Acclamons Jésus, est-ce que tu peux encore bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Tu peux acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons offrir à notre Dieu l'offrande de nos acclamations, le sacrifice de nos louanges? Est-ce que nous pouvons offrir cela à notre Dieu? Que le nom de Dieu soit béni. Nous venons de passer un bon moment dans la présence de Dieu. Et je crois qu'au travers de ce moment de la parole, le Seigneur va nous faire énormément du bien. Amen. Est-ce que je peux entendre ton amène? Sans lire la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 13, le verset 18, la Bible déclare. Abraham dressa ses tentes et vint habiter au chêne des Mamre. À côté des Brans, il bâtit là un hôtel à l'éternel. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Alors, je n'aimerais pas être trop long au travers de ce message que j'aimerais apporter en ces lieux. Le thème d'ailleurs qui m'a été donné, bâtir un hôtel à l'éternel. Alléluia. Et c'est quoi? On va se poser des questions. Où est-ce qu'a commencé cette histoire des hôtels? Ça a commencé dans Genèse chapitre 8 avec l'histoire de Noé. Après les déluges, la Bible nous montre que Noé, en sortant de l'arche, a bâti un hôtel à l'éternel. Et pendant qu'il bâtit cet hôtel à l'éternel, il bâtit cet hôtel en signe de reconnaissance. Et ce que je peux dire en premier, l'hôtel dans la vie d'un enfant de Dieu est d'abord signe d'action de grâce ou signe de reconnaissance. Amen. Et qu'est-ce que nous pouvons entendre par hôtel? Alors le mot hôtel veut simplement dire offrir sans cesse ou avoir coutume d'offrir des sacrifices à Dieu. Ou en d'autres termes, même dans l'Ancien Testament, on démontrait que là où on offrait des victimes aux divinités, on appelait ça hôtel. Et en ces lieux, certaines personnes vont se poser des questions, mais pourquoi nous sommes dans la nouvelle alliance mais on doit parler des hôtels? J'aimerais encore approfondir là. Et lorsque vous êtes ici dans Genèse chapitre 13, l'Éternel est en train de dire à Abraham de se séparer de l'hôte. Après la séparation de l'hôte d'avec Abraham, c'est alors que l'Éternel apparaît à Abraham pour annoncer à Abraham les paroles de bénédiction. Qu'est-ce que je comprends par là? Il y a des choses que nous pouvons recevoir dans la vie chrétienne, il y a des choses que nous pouvons recevoir en tant qu'enfants de Dieu lorsque nous apprenons à nous séparer de certaines personnes et de certaines choses. Quelqu'un ne m'a pas compris. L'effectivité de la bénédiction dans la vie d'un enfant de Dieu commence d'abord par la séparation de certaines choses dans nos vies. Et la première des choses que nous devons comprendre de l'hôtel, c'est que l'hôtel de Dieu, même dans ce livre, on démontre qu'il n'est bâti pas un hôtel à l'homme. Il n'a pas offert des sacrifices aux hommes, mais à Dieu à l'Éternel. C'était un lieu de rencontre. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 22, le verset 5, la Bible nous démontre clairement qu'Abraham dit à ses serviteurs, je crois 22-25, Abraham dit à ses serviteurs, éloignons-nous de là, nous allons aller adorer. Et arrivé près de la montagne, la Bible déclare qu'Abraham dit à ses serviteurs, vous, vous allez rester là, moi et le fils nous irons adorer à la montagne. Ça veut dire quoi ? L'hôtel, c'est le lieu de l'adoration. Quelqu'un ne m'a pas compris. L'hôtel, c'est le lieu de l'adoration. L'hôtel, c'est le lieu de la rencontre entre l'homme et Dieu. Parce qu'il lui dit des sacrifiants, mais il dit où ? À la montagne. Et c'est à la montagne qu'on avait coutume de placer l'hôtel pour sacrifier des choses aux divinités. Et ici, en ces lieux, c'est vrai, nous sommes dans une maison, mais j'aimerais annoncer à quelqu'un que nous sommes ici, en ces lieux, dans la montagne de l'éternel. C'est là où nous allons offrir à Dieu des sacrifices de louanges et d'adorations. Et la deuxième chose que j'aimerais ajouter ici, c'est que la qualité de ce que l'on offre à Dieu sur l'hôtel, bien aimé, influence notre prière, influence notre vie, influence notre destinée. Noé, l'éternel, lui donne une injonction. Il dit, vous allez bâtir l'arche. Mais à l'intérieur, vous allez placer les mâles ainsi que les femelles. Mais dans les mâles et les femelles, il faut placer aussi les animaux purs ainsi que les animaux impurs. Mais j'aime la démarcation. Lorsque Noé va offrir un sacrifice à l'éternel ou va bâtir un hôtel, les sacrifices que Noé va déposer, c'est les sacrifices purs et non impurs. Cela veut dire quoi ? Pendant que les enfants étaient dans l'arche, l'éternel dit, mets les animaux impurs. Mets les animaux purs. Mais lorsqu'il faut offrir, il dit, il faut offrir ce qui est pur. Et quelle est la conséquence ? C'est que l'éternel sentit que l'offrande de Noé était une offrande de bonne odeur, un parfum de bonne odeur. Et l'éternel avait agréé l'offrande de Noé. Cela veut dire quoi ? Certes, nous allons être sur l'hôtel. Certes, nous serons là, nous allons offrir. Mais l'influence devant le trône dépend de la qualité du sacrifice que tu offres à l'éternel. Et j'aimerais même aller plus loin. Si l'éternel avait senti ce que l'odeur ou le parfum, l'holocauste était arrivé jusqu'à l'éternel. La hauteur de ton hôtel dépend... Oh my God ! La hauteur de ton hôtel dépend de la qualité de l'offrande que tu offres sur cet hôtel-là. Plus la qualité de ton offrande est agréable devant Dieu, j'aimerais te dire que tu vas influencer le trône de Dieu. Et qu'est-ce qui avait démontré que Noé avait influencé l'hôtel de Dieu ou le trône de Dieu ? C'est que l'éternel avait dit que je ne maudirai plus la terre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un homme. Pas qu'il avait offert simplement un sacrifice. Nous offrons des adorations. Mais quel est le type de vie que nous avons ? Quelle est la qualité de notre offrande ? Notre hôtel va prendre de l'auteur lorsque la qualité de notre offrande arrive jusqu'à notre Dieu. Et j'aimerais descendre pour parler de la troisième chose. C'est que l'hôtel est la porte des cieux. Imaginez-vous, l'hôtel qui est le lieu de la rencontre. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 10, vous commencez au verset 18 jusqu'au verset 20, on est en train de dire que ceux qui participent à l'hôtel sont en communion soit avec les démons soit avec les divinités. Ce qui veut dire que celui qui est à l'hôtel est à un lieu de la rencontre entre lui, soit entre lui et les démons, soit entre lui et la divinité. Mais ici, nous sommes en ces lieux. Nous ne sommes pas venus à l'encontre des démons, mais nous sommes venus à l'encontre de la divinité. Donc, ce que nous devons comprendre de l'hôtel, c'est que l'hôtel est un lieu de communion, est un lieu d'intimité avec Dieu. Lorsque nous venons nous adorons, nous venons à l'intimité de Dieu. Et j'aimerais aller plus loin, c'est que l'hôtel crée ou active donne l'accès aux manifestations divines. Dans le chapitre 13, la Bible déclare Abraham dressa ses tantes et vint habiter au chêne de Mamre à côté d'Ebron. Il bâtit un hôtel à l'éternel. Mais lorsque vous arrivez au chapitre... On pense que l'histoire s'arrête par là. Mais lorsque vous arrivez au chapitre 18, la Bible déclare que l'éternel va apparaître à Abraham. Pas en cours de route. L'éternel n'apparaît pas à Abraham pendant qu'Abraham est en train de manger. Non. L'éternel apparaît à Abraham toujours au chêne de Mamre là où Abraham avait bâti l'hôtel. Parce que Jacob, lui qui est un descendant... J'aime ça. Jacob qui est même plus loin d'Abraham. Parce qu'entre Jacob et Abraham, il y a Isaac. Abraham vient. Il va bâtir un hôtel à Luz. Pendant qu'il bâtit cet hôtel, son fils Isaac passe. Mais lorsque Jacob arrive, Jacob vient pendant son voyage. Il se repose pendant un moment. La Bible déclare qu'il fait une vision en train de voir l'échelle. Pendant qu'il voyait cette échelle, il ne voit pas cette échelle à un autre endroit. Mais à Luz, là où Abraham, son grand-père avait bâti un hôtel. Là où son grand-père avait bâti un hôtel, c'est en ces lieux-là qu'il voit les anges en train de faire quoi? En train de descendre, les anges en train de monter. Oui, je comprends que l'hôtel, c'est la porte des cieux. L'hôtel, c'est la porte qui relie l'humanité à la divinité. Mais qu'est-ce qui fait qu'Abraham place un hôtel sur les chaînes des Mamre? Mais lorsque l'Éternel vient, il n'apparaît pas Abraham. On dit qu'il vit trois hommes qui s'approchèrent de lui ou aux chaînes des Mamre, là où il y avait un hôtel. C'est qu'un homme d'esprit doit apprendre dans sa vie à cultiver le lieu de sa rencontre avec Dieu. Les prophètes déballent avec Eli. Vous savez que Dieu n'avait jamais envoyé Eli à aller au Mont Carmel avec le prophète déballe. Dieu n'avait jamais envoyé. Parce que quand Eli arrive, il arrive au Mont Carmel. Le Mont Carmel, vous allez remarquer même Hebron. Hebron, c'est le mont le plus haut des Judées. C'est que Mont Carmel, c'était aussi un haut mont. Mais sur ce mont-là, on venait pour bâtir des hôtels à Bal. quand Eli arrive, Eli dit faites ce que vous avez l'habitude de faire. Quand ils ont fait ce qu'ils étaient en train de faire, rien ne s'est produit. Eli, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à bâtir un hôtel. Pas un hôtel, mais un hôtel à l'éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu bâtis un hôtel, tu dois aussi savoir le nom sur lequel tu bâtis ton hôtel. My God. L'influence de l'hôtel dépend aussi du nom sur lequel tu bâtis cet hôtel. Il bâtit l'hôtel. Et quand il finit de bâtir l'hôtel, la Bible déclare qu'il a présenté l'offrande. Il a dit que l'on sache que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. La Bible déclare que le feu est descendu. Certaines personnes pensent que le feu qui était descendu, c'était simplement le feu que Dieu avait envoyé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le feu qui était descendu sur l'hôtel, c'était Dieu qui avait ouvert une porte pour descendre sur la terre et répondre à son serviteur, Eli. Parce que le feu qui était descendu n'était pas un simple feu mais c'était l'éternel. La Bible déclare que notre Dieu est un feu de vos rangs. Ce qui veut dire que le feu qui était descendu, c'était Dieu lui-même qui était descendu. Pourquoi ? Parce qu'au travers de l'hôtel, Eli avait ouvert quoi ? Une porte. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque tu apprends à bâtir des hôtels, à cultiver les lieux de la rencontre avec Dieu, j'aimerais te dire que c'est Dieu lui-même qui est en train de descendre. C'est pourquoi nous avons commis l'erreur lorsque nous interprétons la Bible des pensées que celui qui était descendu dans le feu était simplement venu dans le feu. Non, il n'était pas venu dans le feu la quatrième personne mais il était dans le feu parce que notre Dieu est un feu dévorant. Apprends à cultiver cette intimité avec le Seigneur. Et vous allez voir qu'est-ce qui va encore se passer. C'est que la promesse qu'Abraham reçoit pour Isaac simplement parce qu'il avait bâti un hôtel en un lieu. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un l'hôtel c'est vrai que c'est la rencontre avec notre Dieu mais c'est les lieux aussi où nous sommes en train de communiquer avec Dieu pour notre avenir et pour notre destinée. Et lorsque je vais chuter dans mon message j'aimerais dire ceci Lorsque Jacob arrive à Luz là où Abraham avait bâti cet hôtel la Bible déclare pendant son sommeil il vit les anges en train de descendre les anges en train de monter mais qu'est-ce qui a permis que les anges montent qu'est-ce qui a permis que les anges descendent c'était la porte oui le mouvement ne se fait que lorsqu'on ouvre la porte parce qu'il dit que je suis à la porte c'est lui qui m'ouvre la porte j'entrerai Dieu n'entre pas dans ta vie lorsque tu ne cultives pas l'hôtel lorsque tu ne cultives pas la culture des hôtels tu veux influencer des générations mais tu n'as pas d'hôtel tu n'as pas de lieu de rencontre avec Dieu et la parole de Dieu déclare que Jacob a vu ses anges en train de descendre en train de monter il s'est posé des questions mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans sa conclusion il est en train de dire ceci il dit ici est la porte des cieux c'est là où Dieu sort et c'est là où Dieu entre lorsque nous venons dans ce programme d'hôtel c'est le lieu où Dieu entrera et c'est le lieu où Dieu sortira que le Seigneur accepte de bénir sa parole que Dieu vous bénisse abondamment